Générique Bonjour, bonsoir, tout le monde, un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui à pour une nouvelle édition, émission. Et sans détour, merci pour l'attention. Nous, aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, nous pouvons le faire avec un personnage spécial qui est décidé et fait mémoire. Nous avons parlé de maître Gérard Goug, l'heure du maître Gérard Goug, où est la génération 46, c'est maître Goug, qui fête le 1er décembre 1925. Homme politique, professeur à l'université, militant des droits de l'homme, ancien candidat à la présidence. C'est un plaisir pour recevoir maître Goug sous plateau sans détour ou opportunité et à la faveur du livre qui est publié sur Vili, Parcouli, et qui a permis de nous faire tout aujourd'hui à l'émission sous vol de l'histoire et d'Haïti. Un long itinéraire fait de sous-brousseaux de toutes sortes. Je vais prendre des mots de maître Gérard Goug dans l'Ivli et vivre dans le sillage des faits collectifs, 60 ans de vie publique et de faits historiques publiés aux éditions C3. Voilà, ces pages de couverture et livre-mètre Goug là, qui est à l'écran. Maître Gérard Goug, bonjour. Bonjour, Marie-Lucie. C'est un plaisir pour m'accueillir sous plateau sans détour aujourd'hui. C'est un plaisir pour m'accueillir ici à télé pluriel sans détour, parce que je suis un homme sans détour également. Je ne laisse rien dans l'ombre, donc je suis très content de l'accueil et je sais que les médias ont une portée nationale, internationale et même planétaire. Donc tout le monde va voir ce que je dirais à Gérard Goug face à Marie-Lucie, qui est extrêmement versée dans ce système de communication et d'interview. Bon, même son monument, même tout petit là devant, parce que pour ça, ou même vous représentez. Et Mètre Goug, pour l'admiration comme vous, ou comme ça, donc son interview, qui est difficile, même moi, au fur et à mesure, la conversation, la paix est commencé pour nous capables. Antoine Joseph, Gérard Goug, Antoine Joseph, est tombé en chemin ? Antoine Joseph, c'est un baptême comme tout Haitien. Tout Haitien a été un baptême, deux, trois ans. Antoine Paul, c'est un méreux, c'est un méreux, tout ça. En Haïti, c'est le dernier nom qui compte, Gérard Goug, tandis qu'à l'étranger, c'est le premier qui compte. Si ma locale est derrière, je dis Antoine Goug, c'est Antoine Joseph, tu vois. Mais le nom Haitien, c'est Gérard Goug. Gérard Goug, c'est le nom le plus proche du nom de famille. Ok, mais tout le monde connaît Gérard Goug et Kole, Mètre Gérard Goug. Alors, Gégé, Gégé, c'est des gosses gueules, des gosses gannes, comme palais, avocats, à Haïti. Et vous faites le 1er décembre 1925 ? 1925. Ok, vous avez 88 ans, mais pour qui ça, vous donnez après 88 ans pour faire mémoire ? Mais pratiquement, la mémoire, c'est le thème, n'est-ce pas, au fond ? Qui a un ensemble de données d'une longue existence. Un moment qui est très jeune, mais après la mémoire, tout de suite. Et comme j'étais dans l'enseignement, on me connaît beaucoup. Ou un enseignement, d'abord secondaire, en 46. En 46, j'ai mené le combat avec Daniel Fiolet, et même François Duvalier, qui était dans le MOP. J'ai traversé de longues périodes de l'enseignement secondaire et universitaire à l'école de loi. Mais alors, comme j'étais traversé dans l'histoire depuis l'école, j'ai eu des voiciens éminents comme Émile Saint-Lô, qui est un monument international et planétaire, qui nous enseignait l'histoire, et d'autres encore. Donc j'avais la passion de l'histoire, et également le goût de la recherche historique. Donc j'ai emmagasiné beaucoup de données. À la télévision, à l'époque HI2S, avant 46, je savais me présenter à la radio à l'époque. La TV était encore à la mode, et je racontais des questions historiques. Donc tout le monde sait que je suis dépositaire d'une longue tradition de connaissances historiques. Mais le temps passe, bien sûr. On a eu 46, 46 états de l'enseignement. Je suis parti pour Paris en 1952, j'ai fait deux ans à Paris, sur Paul Magloire, je suis retourné en 1954. En 1954, je suis tombé dans le même bagage, l'élection fait ma gloire, je ne dois pas croire aller, c'est jeter pour jeter, c'est mal à dire, c'est jeter pour jeter, il n'y a pas j'aime bien aller. On va tomber en 1957, et puis on a ce qu'il ne fasse pas du valier. On s'est passé dans une longue durée, il y a une existence de normes, c'est 30 ans. Périphique, 29, 20, 30 ans. Mais tout le monde me demande, Mehmet Gourou dit tant de choses à la radio, ou racontait tant d'histoires, moi il y a écrit ou non ? Et je me dis, oui, il m'appelle Crio, oui, il m'appelle Crio. Donc le temps est venu pour moi maintenant, puisque j'ai eu une longue carrière, j'ai traversé toute la fonction de ce pays, depuis la coprésidence avec le CNG, candidat en 1987, comme vous le savez, retourné encore sur la demande des partis politiques en 2004-2005, et maintenant je suis en pleine période où j'ai le temps qu'il faut pour ramasser tout ce que je sais dire et écrire sa mémoire. Sa mémoire, je l'ai donné, j'ai donné un titre très spécial dans le sillage des faits collectifs, c'est-à-dire ma fure, tout le bas qui est passé, tout le bas qui est passé. C'est ça le titre du livre que maintenant, qui résume un peu mon existence et qui résume ma carrière. Donc vous traversez l'histoire d'Haïti. Oui, bien sûr. Mais pour qui ça, vous mettez 60 ans de vie publique ? C'est 60 ans. Parce que j'ai vu quelque peu diviser ce que je dois écrire. Je suis représenté de l'un sur l'instant un premier tome. Un premier tome, en principe. Si j'ai la chance, vous avez la possibilité d'avoir un deuxième tome. Donc j'ai limité le temps. Vie publique, qui va commencer là ? Ma vie publique commence depuis l'époque, depuis 46. J'ai été nommé en 46 professeur pour Daniel Fioulé, souestimé. J'ai traversé cette période-là. Je suis parti pour Paris pour étudier. À mon retour, je suis retourné dans l'enseignement encore, mais j'avais fait le droit aussi. J'ai été licencié en droit en 48. Je suis parti, je suis parti sûrement en 48. À mon retour, là, en 40, 40, 40, de Paris, en 44, la situation était là, je suis retourné au lycée. Et en 46, en 50, 54, c'était la grande commotion politique. La chute de Paul-Masle-Bord et les élections de l'époque. Et j'étais proche de Trémence-Jumel aussi, qui était candidat à cette époque-là. Donc, il y avait Jumel, Duvaillé, Fiole, tout ce monde-là. C'est alors que je rentre dans la vie publique. Bon, moi, m'aim d'aim d'aim vini avant que je rentre dans la vie publique, parce que moi, je commence très jeune. Une fois que je rentre dans le lycée-pétion, je rentre dans le lycée-pétion, c'est minéatéé. Bon, après le baccalauréat. Même là, j'ai eu une bataille, avec un jeune homme qui a eu 20 ans, c'est ça? 20 ans, mais qui a eu conscience politique. Après le baccalauréat, en 20, 20, 20, 20, 20, 21 ans, Daniel Fiole est ministre en 46, en 21 ans. Et il me nomme professeur suppléant au lycée. En même temps, je vais à l'école normale. Il n'y avait pas d'école normale à l'époque, il y avait les cours normaux supérieurs. Il y avait des professeurs éminents. Et mes 16 ans sont venus à cette époque-là. J'ai suivi ce cours, j'ai fait un, deux ans au cours normaux. Et après, je suis devenu policier titulaire. Sur son estime, policier titulaire. Donc, j'ai traversé cette période pendant 10 années pour arriver justement à cette phase-là que vous connaissez, vous connaissez, en 1957. La période du Valéry, les élections des Joies, où ils arrivaient au Fiole. Donc, je rentre là-dedans et j'étais du côté de Clément-Jumel. Bien sûr. Et alors, à son âme, je rentre dans la vie publique. Je rentre dans la praxis politique, les contacts politiques. J'écoute les hommes, j'écoute les aînés. À l'époque, les jeunes écoutaient les aînés parce que les aînés leur apportaient des éléments d'information et de formation. C'est une formation historique. Il y a toute une génération en 46, les Saint-Lô, tout ce monde-là, qui a formé la jeunesse. Donc, je reste là d'un enseignement. Maître Gouk, justement, l'heure où je ne t'attendais là à parler de génération et 46 qu'on représentait. De qui ça n'a parlé, pour qui ça période ça, époque ça, l'île, est très importante pour l'histoire. Parce que 46, elle manque, elle soit un tournée important. Avant 46, on a eu le gouvernement d'Eli Nesco qui a remplacé Vincent. Les secours étaient au pouvoir en 41 et il a été renversé en 46. Et le gouvernement d'Eli Nesco a été pratiquement un gouvernement qui était, on ne dirait pas réactionnaire, mais un gouvernement qui facilitait une certaine élite sociale et politique. Donc, à ce moment-là, il y avait des militants remarquables dans le pays. Un homme comme Daniel Fiolet, les journaux, les marchés d'Ico, on avait d'autres, d'autres. Tous ces aînés que nous connaissons, Éric St-Amand, tout ce monde-là, eh bien, ils nous alimentaient de leurs articles. Ils nous avaient une prise de conscience. On a eu René Dépest, par exemple, qui a été très tôt, qui s'est signalé avec son ouvrage politique qu'on avait l'Étincelle. On a eu d'autres encore. Donc, on était formés pour la politique. Et on désirait un changement. Et c'est ainsi que les événements sont venus. La grande semaine de février 46, c'est ça, la chute de l'ESCO. Et on est entré d'emblée dans la grande bataille maintenant pour les élections. Ok. En nous, pour qui ça, l'ESCO vient de tomber parce que, mais je voulais être sous l'ESCO parce qu'il y a un chapitre dans l'Ivoire qui traitait surtout de la question de couleur. bien titulé de l'exacerbation de la question de couleur. L'ESCO l'accède à la présidence de 1941, mais on dit, c'est l'ESCO qui a l'écran, il faut tout en tout cas, que c'est le président qui ne peut cacher le racisme. Expliquez-nous l'époque. C'est ça qui prend le fait des jeunes intellectuels, d'intellectuels tout court, classe moyenne, qui ne prend conscience parce que sous l'époque ça, il n'y a rien pour eux. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas ce climat de radiodiffusion, de communication. Il y avait un port ou deux portes de radio. L'un des portes de radio, l'une des chaînes de ces gens, était dirigée par un type extrêmement brillant qui s'appelle Antoine Rodolfi, rare qu'on connaît très bien. Et l'espoir est venu avec cette sorte de notion des choses. En déçant de côté les éléments brillants de la classe majoritaire qui était des noirs, il a facilité beaucoup l'autre faction sociale à Tinclair et aussi les étrangers, les Syriens, tout ce monde-là, les affaires étrangers. C'était des gens qui ont formé son cabinet et le cabinet de l'espoir a duré presque toute la durée de son pouvoir. Son fils était ministre des Affaires étrangères, un autre était ministre de l'Intérieur et c'était des gens qui appartenaient à une élite sociale mais qui avait une couleur, la couleur que vous connaissez, les gens de l'élite. C'était à l'époque. Donc, les éléments brillants de la classe moyenne, ils utilisaient un petit diable, un diable 40 pour essayer de croire 50 dollars. Et ils aspiraient au pouvoir, ils aspiraient au pouvoir et d'autant plus qu'on sortait maintenant de la guerre avec ce qu'on appelle la notion des quatre libertés, la charte de San Francisco, un ensemble de grandes notions qui traversent le monde. Donc, c'est à la faveur de tout ça que tout intellectuel s'est réuni et ils sont formés d'abord Fiollet, le journal Chantier, il y a eu d'autres journaux, etc. et qui ont créé ce climat de libération, ce climat de liberté parce que l'esco avait concentré tous les pauvres en plus de ça mais à la faveur de la guerre. Est-ce que, c'est à dire sous l'esco, couleur, couleur pauvre, les déterminés qui fonctionnent ou capable ? Et la famille aussi, de quelle famille vous êtes ? La grande famille qu'on connaît, les grands noms qu'on connaît. Mais si vous sortez au niveau de la classe majoritaire, même la classe encore plus bas, vous les étiez connus, mais connus malgré vos mérites. Et en même temps, il n'y avait pas cette ouverture pour l'éducation nationale où on va créer tant de lycées, tant d'écoles, tant de nouveautés pour les jeunes qui sortaient maintenant de la classe sociale et des couches sociales en bas. Et c'est ça qui va contribuer à l'impopularité du gouvernement de l'esco. Ok. On dit le préjugé de couleur élevé au moins de pratiques gouvernementales. Mais pourtant, l'Ordade et l'esco sont très clairs. C'est un gris. Gris fouillible. Je vous ai s'en dit, Sont griffes. Et ce qu'on m'a donné sont griffes, messieurs. Mais alors, c'était un peu le genre que vous voulez vous. Ok. Mais pour qui ça, époque ça, est favorisé que ou président ou comportement comme ça? d'abord, il faut dire qu'on n'avait pas ce grand porte-au-prince. On avait ce petit porte-au-prince. À l'époque, le porte-au-prince s'arrêtait au pont morain. Là, il s'arrêtait pas. Au-delà de qu'on s'arrêtait. C'était porte-au-prince. Il n'y avait pas cette ce qu'on appelle cette pression démographique que vous connaissez maintenant. Il y avait à porte-au-prince combien ? 800 000 âmes, 900 000 âmes, 1 million. Maintenant, on a 4 millions, on a 3 millions d'une part. Le problème est que l'ISCO n'avait pas pratiquement une vision sociologique de la population haïtienne d'une part. Et d'autre part, c'est par instinct, par instinct, il aimait ce genre de catégorie sociale. Et l'autre, eh bien oui, ok, on vit avec eux, on les aide, mais, mais, il y a toujours un mais. Et c'est ça qu'on a renverti. Ok. Ça, ça permet de nous une prise de conscience qui est faite et, d'abord, il y a l'interne sur le plan intérieur dans le pays et tout, mais, il y a des barres qui est passé sur une scène internationale et qui fait nous penser à ce moment-là, nous sommes arrivés à combattre ça. Bien sûr. Parce que, je n'ai pas de question, parce que, les militants des droits humains, je m'appelais à l'Ivoire, je m'appelais si ce n'est pas et à partir de là, vous me dites que tout est consacré à ça. Il y a le courant international. Au lendemain de la guerre, lorsque l'on a vaincu le nazisme, le fascisme, les États-Unis, la France, les grandes puissances qui ont élaboré la Charte de San Francisco, tout ça, tout cet ensemble, le Charte qui consacre la liberté, l'égalité, tout ça, eh bien, on va en Haïti, les rapatrier pour pouvoir au moins manifester chacun avec des droits qu'on ne pouvait pas ignorer. Or, ce courant-là, les scots gouvernaient à contre-courant de ces notions-là, à contre-courant de cette notion de dignité, cette notion d'égalité et tout ça, tu as entre chacun. Donc, c'est 46 qui va apporter cela, ce mouvement social de libération, d'égalité réelle à ce pays. Est-ce que, ou même, à l'époque jeune, 10 cours, président Ouzvetla, l'égalité, ont impact et sou, qui, ça dit, ma ke vie ou là, jusqu'à aujourd'hui, parce que, même le, le, ou dit, j'irrago, criminologue, avocat, et tout ça, vlè, candidat à la présidence, mais ou, renmètre, après, été, jusqu'à ce que, ou, mouri, ces militants des droits humains. Notre génération était formée, dans la période pré-lis-croc, nous, c'est très bien qu'on a un dévouesseur remanquable, un émise Saint-Lau, un docteur Prissoir, un mestre Gabriel, tout cet ensemble, un Louis Léal, cette grande figure de l'époque, des gens remanquables, et qui nous formait aussi, et qui avait le centre, qui, on avait besoin d'une nouvelle ère de liberté, à la faveur des chartes, la charte de San Francisco, toute cette charte que vous connaissez dans la liberté, parce que l'escalvée établit ce qu'on appelle le système, la loi martiale, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait qu'un seul, qu'un seul pouvoir, le pouvoir exécutif. Les autres pouvoirs étaient soumis à la pression et aux ordres de tous les autres pouvoirs, et ceci était à l'encontre de ce qui a été fait au lendemain de la guerre. Lorsque la guerre a été gagnée, par les États-Unis, l'Angleterre, la France, les Nations Unies, et il fallait bien faire face à une nouvelle condition de vie. Ok. C'est ça qui vient faire ou mettons l'accent sur les... Alors moi-même, j'étais formé dans ce climat-là. Ma génération, c'est la génération de René Dépé, ça n'oublie pas. Dépé était une grande figure de 46. Gérald Blanco, René Dépé, Jacques-Alexis, tous ces jeunes-là ont été formés par des professeurs qui aussi militaient et qui souffraient aussi du climat dans lequel il voulait ce pays. Ok. On nous vient, René Alba, sur le début où la bataille qui était gagnée sous l'escro, vient sous l'idéologie noiriste où il y a un chapitre même consacré à ça, à la dominance africaine, expliquer les plus jeunes, les jeunes et tout le coup, aujourd'hui, l'idéologie noiriste, pourquoi ça s'avait dit? Ça s'est idéologiquement arrivé de l'époque pour venir, comme je vous dis, des conditions dans lesquelles évoluaient les éléments brillants de la classe moyenne. Les filles du peuple, on les rappelait, les filles du peuple, avec Daniel Fiolet, avec toute cette équipe de Messinauil, cette équipe de Félix Djambois, qui étaient des figures remarquables. Ce sont eux qui ont façonné 46. Et lorsque les élections étaient décrétées par l'armée, c'est l'armée qui a pris le pouvoir après l'escro, ce qu'on appelle le comité exécutif militaire, avec Lavreau, général Lavreau, colonel Paul-Major, le majeur Levelle, ce sont eux qui ont dit ce pays. Eh bien, le slogan qui a été lancé est le suivant, votez noir. Il faut voter noir pour empêcher à cette classe de l'escro de revenir au pouvoir. Et c'est Fiolet qui était l'un des portes de taille de cette génération. C'est ainsi qu'on a eu du marché estimé, qui est venu un homme de verrette, etc., qui était dans le régime de l'escro, de Vincent Sioto, mais qui n'a pas collaboré avec l'escro. Il y a ce mouvement qui a apporté du massestimé au pouvoir, le mouvement noir, avec tous ces gens-là, éclairés, cette classe sociale, et aussi une grande partie de l'élite aussi qui était claire aussi, mais des gens qui avaient évolué, qui avaient laissé le côté fermé du régime de l'escro. Beaucoup. C'est ce qu'on appelle un gouvernement d'équilibre. avec le recul, je veux dire, il y a 88 ans de l'escroe, qui est le mouvement ou même qui est le jugement capable de porter et souligner le bon côté, le mauvais côté, le sale côté pour payer le changement. Coulard, non. Ces conquêtes sont des conquêtes définitives, sociales. On n'a pas eu seulement estimé. François Duval a contribué aussi. François Duval a été ministre d'Estimé. Il a contribué aussi à créer cette sorte d'équilibre social et qui donne à l'homme des classes moyennes, de la classe, le sentiment de sa personnalité parce qu'ils savent qu'ils sont des citoyens et qu'ils ont des droits en vertu de la loi. On a eu le mouvement de 1946. On a eu d'abord Paul Magloire qui est venu bien que militaire mais qui a eu un climat tolérant de tolérance générale. Après Magloire, c'était Duvali. Or Duvali, vous savez, a créé à partir de son concept-là. Même concept de 1946. C'est un produit de 1946. Donc ça s'est amélioré et je crois que c'est irrécupérable. On ne peut pas le mettre de côté. Et même le... c'est-à-dire la classe moyenne ou plus ils viennent occuper des fonctions, des éléments de la classe moyenne. Des fonctions importantes. Président, mais pour qu'ils aient un élément qui est un jugement porté sur ça, ça nous remarquait c'est que même dans les pratiques gouvernementales, il y a des qui sont extrêmement graves qui peuvent arriver mais ce changement c'est toujours presque même dans les l'élément où il y a eu le pouvoir, c'est la répression, il y a eu l'objet qui a eu l'objet qui a eu le livre ou il y a eu ou il y a eu l'objet ou il y a eu l'objet ou il y a eu l'objet ou il y a eu 100% de ton discours que vous avez 100% de dénoncer là, il y a eu le même comportement et nous, nous, quand même, je dis encore ces mêmes situations il y a eu dans ce procédé c'est la déception également la déception bien sûr on ne peut pas donner à tout un chacun un certificat de bonne conduite etc. dans l'ensemble mais l'esprit qui a dominé c'est fait l'esprit que tout haïtien dès l'instant où il a des capacités peut accéder à n'importe quelle fonction et pour qui ça ce nom même le sont éléments de la classe moyenne qui est au pouvoir mais c'est-à-dire la bourgeoisie dit toujours et même dit plutôt la classe domine notre procédante dit toujours a gravité autour et presque le capable de dire au fait c'est il y a toujours à diriger et toujours à bien diriger et bien à diriger parce que eux ils ont une force en main qui est la force économique la force économique la puissance économique ce sont eux même sous l'esco même avant l'esco ce sont les grandes familles qui dominaient le bord de mer ce sont eux qui avaient les moyens de production et qui avaient des magasins même après l'esco il faut bien considérer ça soit estimé à une poussée de éléments noirs qui devaient qui ont qui qui fugit tout les noirs éminents on a eu un Thomas des Ulemy remanquable on a eu un Clément de l'œuf Charles de Tira on a eu d'autres encore le commerce sera évolué et ceux-là qui sont partis qui ont étudié à Paris aux Etats-Unis qui sont revenus ont eu des idées nouvelles ils ont créé ce qu'on appelle des initiatives nouvelles donc de toute façon il y a une sorte de mélange de tout dans cette classe là que nous avons une mélange toute bataille ça à partir de 46 génération c'est pour être capable de gagner aux classes moyennes ça me dit j'aime mais que nous j'aime gagner vraiment pour que ça ne me dise ça tremble dans le terrain 2010 ça fait nous mais il y a un problème qui peut ça ça qui fait ça parce que aussi il y a un problème de discipline que cette classe moyenne n'a pas totalement beaucoup de classes moyennes qui ont surgi ont manqué de discipline pour perpétuer justement ce processus de formation il y a ça aussi et entre eux aussi entre eux aussi maintenant parvenu au pouvoir noir contre noir vous vous rappelez qu'il y a eu une sorte de déchirure extraordinaire rappelez-vous le mot de Duvalier la révolution mangera ses propres fils et il a contribué aussi à détruire beaucoup de gens de valeur qui d'après lui assurait à le remplacer au pouvoir le problème de la division a été créé depuis longtemps c'est comme ça le chien manger chien quelle que soit la couleur mais les noirs surtout on a eu cette impression qu'arrivés au pouvoir ils se sont embourgeoisés aussi ils ont eu les mêmes faiblesses que les autres pourtant il y a eu quand même beaucoup de jalousie beaucoup de problèmes mais est-ce que justement ça dit pour classe moyenne c'est par là regardez la bourgeoisie ça dit toute révolution c'est entrer là est-ce que c'est ça que tu fais c'est un élément de la bourgeoisie dans le temps ceux qui étaient là avaient beaucoup de discipline aussi entre eux ils se consentaient entre eux et ils fromaient entre eux ils défendaient entre eux leurs propres intérêts beaucoup de discipline c'est comme les Syriens les Syriens sont disciplinés entre eux je vois les marquets détruits depuis le 21 qui ont été reconstitués rapidement quand il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là qui ne trouvent pas les avantages des banques de crédit qui ne sont pas vous regardez bien on verra c'est un problème de solidarité du groupe je vois l'on dit il y a une discipline entre eux mais est-ce que vous voulez parler de solidarité entre eux solidarité entre eux beaucoup plus c'est ça qui manquait l'élément de la classe qui a émergé chacun est égoïste chacun fait son chemin qui fait que le Parabre construit et que dès qu'un autre commence à percer à aller trop haut il faut qu'il aille plus doucement parce que sinon pour que ça c'est parce que dans le groupe ça nous n'ont pas accepté que nous vivons ça très mal et de solidarité aussi absent de solidarité mais ça où me mettre ça vient de l'ensemble des facteurs n'oubliez pas que nous sommes sortis depuis les siècles on va de l'Afrique à travers des tribus différentes dans le fameux bateau les grilles qui nous amènent pratiquement mais néanmoins c'est un problème aussi l'éducation l'éducation et de formation je suppose là où la soin n'arrive pas à s'entendre à voir que le petit milieu bourgeois il s'entend davantage beaucoup mieux mais l'éducation a traîné ça il a traîné ça ça va expliquer au bac il va arriver à comprendre à peu près le temps parce qu'il y a beaucoup qui ont été victimes aussi entre eux donc pratiquement c'est ça quand on prend duval qui avait 29 ans de la côté et 15 ans 14 ans son fils c'était une grande période d'expérience et qui a été douloureuse pour certains même pour les noirs et bénéficier d'autres aussi M. Gougou est-ce qu'on a parlé de la question et des couleurs là il est très actuel avec des manifestations qui sont récemment et dans le pays il y a un espèce de slogan des salines et des salines ou même qui ont vu ça je considère ça comme des définitions sans fond comment des salines et des salines avec pétion tout le temps le gougou mais ensemble moi le problème du dessin c'est une pétion non parce que c'est à faire mounan ou mounan ben mounan a peau claire les questions qui sont réveillées pour faciliter peut-être certaines ardeurs sociales chez les gens des réactions sociales donc pratiquement ce sont des formules qui n'ont pas de contenu ok mais m'égué moun que justement type de formules ça a lancé qu'on s'a inquiété parce que la question de couleur qui se repose maintenant avec beaucoup d'argile c'est inquiétant en même temps mais il ne faut pas que cela constitue une arme de combat bien sûr mais là est-ce que ces problèmes coulent plus bon peut-être parce que on martèle qu'au pouvoir qui fait ça ou bien c'est plus nous n'ont pays côté inégalité sociale la difficile c'est plus pauvre et pour un classement ennemi c'est pauvre avec moun qui est moyen est-ce que ce n'est pas plus l'allié mais pas avec la même gravité que dans le temps il y a beaucoup plus de tolérance lorsque les haïtiens se réunissent ils se réunissent autour d'un objectif précis et on ferme la vie sur beaucoup de choses la question de couleur mais il restera toujours une des questions haïtiens n'est pas autant la question de couleur surtout pour qui ça pour qui ça elle est là parce qu'elle fait partie un peu de notre ce qu'on appelle en sociologie notre idiosyncrasie comportement politique après veillet de temps en temps surtout l'oeuvre à l'entrée la période électorale et c'est-à-dire la question est dominante ce n'est pas un complexe que Haïtiens est l'accès un complexe qui fait ça tout en l'abvigné à partir de certaines données cela peut apparaître un complexe mais ce sont des complexes qu'il faut chasser il ne faut pas cultiver comme complexe il faut les garder et les maintenir il faut garder et maintenir ceci comme règle de vie non plus il faut évoluer dans ce milieu-là pour savoir il faut dominer cette question-là ok mais vous êtes génération 46 ma prépare ça ont des bons côtés et les gens qui dans le mouvement noir ça mieux regarder les couleurs ou même comment on vit ça on trouve que depuis 46 on ne pas ni noir mais là on est aussi rouge on est aussi rouge j'ai une bonne amie parce que j'étais proche des filles en 46 j'étais proche du valide nous avons fait le mob ensemble et après ça on a évolué en 57 en 57 avec Clément Jumel qui était un noir évolué un noir remanquable au-dessus de la question de couleur donc je ne regarde pas la peau je regarde l'esprit ok ou même mais on ne quitte autour ou même on ne va garder pas est-ce qu'on va te confronter à un problème ça nous restons dans le milieu justement le milieu populaire c'est là que j'ai vécu depuis l'école le lycée Pétion et jusqu'à nos jours parce que on peut évoluer avoir un autre type de local de maison des moyens avec ce qu'on a gagné mais la mentalité qu'on a depuis longtemps on la garde avec ce qu'on a le respect de l'autre surtout avec la voie que j'ai choisie voie les droits de l'homme les droits de l'homme quels qu'ils soient et compagnons de Routio toujours comprennent ça oui oui toujours bien sûr avec le respect la compréhension Béquer était un homme qui n'était pas un mulat il y a une famille où il n'est plus elle serait connue et tant d'autres encore sont connues toute la bataille de 46 Jacques-Alexis n'a pas été faite au nom de la question de couleur elle a été faite au nom des idéaux républicains liberté égalité amélioration des droits humains etc mais bon au-dessus de la question de couleur ok on a vu l'asso ou ou l'autre époque c'est et on a vu des gens où traversaient ou même Gérard Goug toute période du Valia c'est-à-dire tout d'abord du Valia nous n'avions pas du Valia père non voilà moi j'ai connu du Valia depuis 44-45 quand j'étais au lycée si on était sous les scopes je suis allé était mon professeur de mathématiques il y avait à l'époque le journal qu'on appelle les griots avec du Valia avec tout le vis des Inors avec tout ce monde-là qui forme l'équipe des griots un journal qui avait comme référence la culture et tout ce que l'Afrique a apporté à la culture en général donc j'ai côtoyé ces gens-là je les connaissais bien et même trop bien ok donc je n'ai jamais de problème de ce côté-là parce que je partageais bien les idées de Fiole c'est-à-dire faire sortir cette masse dans laquelle elle évoluait dans laquelle cette masse qui évoluait et leur ouvrir des horizons comme Fiole le demandait c'était ça 46 fils du peuple vous avez droit à l'éducation vous avez droit à la santé comme le fils de l'autre de la classe de la bourgeoisie c'est ça la philosophie et cette philosophie je l'ai imprégnée également je crois et c'est ça qui m'a apporté à aborder maintenant la pratique des droits humains les droits humains droit à l'éducation droit à la santé droit à la sécurité droit au respect de soi et tout ça dans un cadre démocratique ok mais où tellement la donne c'est-à-dire dans l'élection 50-7 on choisit ou quand mais dans quoi c'est des mondes qu'on t'est bien qu'on est quand on choisit ces jumelles en 50-3 j'étais avec jumelles ok j'aurais pu aussi être avec Duvalier mais j'avais vécu à l'étranger pendant deux ans j'ai perdu les contacts à mon retour en 54 sur ma gloire j'ai rencontré Clément Jumelle qui était ministre de Finances et j'ai eu des contacts que j'étais avec lui et Duvalier de son côté est allé le maquis il est sorti du maquis pour devenir candidat à la présidence donc j'ai toujours pensé que Duvalier Jumelle était destiné condamné à s'entendre autour d'un pouvoir donné mais comme le tempérament Duvalier a son tempérament Jumelle a aussi son tempérament voilà des noirs qui n'arrivent pas à s'entendre et le désordre fait que l'un va décrire l'autre Duvalier va décrire Jumelle parce que Duvalier lui est attaché à son pouvoir il a la maladie du pouvoir et dès qu'il y a une intention chez un noir d'arriver à la présidence je vous le dis parce qu'il a cette maladie du pouvoir donc entre les jumelles il y a une cassure donc dès lors après ça arrivait après 57 après les élections je suis rétifié de la politique ok tout à l'heure je suis rétifié sous élection pour qu'ils a même leur dit qu'ils aient choisi Duvalier mais il se trouve que pour qui ça c'est ces jumelles qui ont choisi même qui ça qui était porté pour l'époque pour qui ça vous voulez à chaque fois avoir une élection et avoir une élection et pour choisir un candidat parce que ils sont porteurs d'espoir d'espoir de changement Duvalier Duvalier était deux amis très proches Duvalier était ministre sous le gouvernement d'estimé et Duca Jumel et Clément il était aussi ministre c'était des amis qui habitaient la Ruelloa en ville la Ruelloa que vous connaissez à ce moment là le problème de l'ambition politique a joué l'ambition politique duvalier avec un destin extraordinaire et qui devait être chef d'état de son côté Clément l'intellectuel qui réunissait la classe moyenne les intellectuels et une pensée de la bourgeoisie aussi car Clément avait beaucoup d'amis dans la bourgeoisie qui étaient très amis c'est-à-dire qu'on dit si avec qui ils collaboraient donc le problème est venu de cette sorte de méfiance loin de l'autre je n'ai jamais pu comprendre vraiment ces deux éléments qui sont des éléments des branches de même dron non pas pu s'entendre mais compte tenu de la politique haïtienne vous connaissez le problème le problème le noir contre le noir la différence qu'il y a entre eux donc il s'est créé cette division là donc comme j'avais perdu deux vues duvalier pendant les deux ans à l'étranger et arrivé maintenant c'est ma gloire il a pu le maquiller le cacher parce qu'il avait attaqué ma gloire après le cyclonazel donc j'étais avec Clément Jumel que je croyais être proie aussi de duvalier donc j'ai se séparé parce qu'en face d'eux il y avait des joies on ne l'oublie pas le secteur maintenant de la branche bourgeois c'est-à-dire duvalier, du mel c'est tout ça des joies et à nous garder ambiance ambiance électorale parce qu'il y a le pire qui dit sous élection ça dit pour qui ça c'est duvalier qui passait dans l'époque bon pourquoi pour que c'est duvalier bien avant françois duvalier bien évidemment françois le problème il faut partir maintenant de l'armée d'Haïti des forces armées d'Haïti des forces armées d'Haïti qui comme nous savions toujours jouent un rôle prédominant dans le choix politique et dans les élections donc après ce soir 46 estimé duvalier ministre estimé également l'armée a joué un rôle considérable et c'est l'armée qui va renverser estimé l'armée renverser estimé par un coup d'état le coup d'état de Paul Maguire en 1950 duvalier était ministre à l'époque duvalier ministre jumelle directeur général etc de les finances tout est déjà mis qui se rencontraient qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé c'est que c'est l'armée qui avait fait fait coup d'état parce que l'armée a toujours fait fait coup d'état depuis 46 qui est envers estimé avait disparu il y a eu une montée de la classe moyenne norme une montée la montée avec Antonio Quibro avec tout ce monde là et ces gens étaient proches duvalier donc ce sont eux qui ont fait les élections en faveur duvalier il y a eu des rapports avec eux et dans la partie moyenne de l'armée la classe moyenne avec les officiers du peuple aussi avaient aussi des milagres aussi mais qui étaient proches duvalier et ce sont eux qui ont favorisé duvalier à monter au pouvoir plutôt alors ce moment là je me suis senti un peu frustré comme vous le savez mais il n'a pas accepté tellement cette sorte d'élection de duvalier et en tout il y a une cassure cette cassure qui va mettre les réactions de duvalier contre ces gens à l'époque c'était l'armée c'était une sorte de faiseuse de roi c'est aussi ma situation ok ma situation mais justement pour qui ça et que c'est duvalier choisi c'est parce que il y a eu une chose effacée il y a eu pensé des ballons marionnettes notre aspect duvalier a toujours un homme qui a masqué au fond ce qu'il avait comme pensé on a jamais pu deviner ce qu'il avait le doc j'avais dit une fois à Beaulieu j'ai connu doc le doc que j'ai connu avant la présidence un homme paisible celui qui va chasser combattre le bien la grande campagne contre le bien duvalier mais je n'ai pas connu papa doc papa doc c'est celui qui défend son pouvoir qui met fort qui fait ceci qui met cela qui est attaché à son pouvoir c'est papa doc et qui arrive à mettre son fils pour le navire ok nous ne parlons pas de ça tout à l'heure mais on était sous donc doc je connais très bien pourquoi c'est doc qu'on a choisi il pensait qu'il pouvait renverser doc rapidement après trois mois après six mois ils se sont trompés il est doc que j'ai connu c'est un homme très jeune il ne parle pas tête baissée mais alors donc comment on va reconnaître les gens qui étaient et viennent sous pouvoir qui ont fait toutes les exactions c'est répression ça alors doc non bien sûr jamais je dois dire là jamais jamais si au départ c'est François Duvalier qui va le transformer comme ça tu as dit non bien sûr je n'ai jamais pu accepter la mise en place de la dictature comme vous le savez est-ce que vous êtes inquiété vraiment inquiété inquiété c'est-à-dire le régime non dans le régime non sous sous ce régime j'étais pour histoire de droit moi j'avais une sorte de conception des choses d'indépendance et de j'étais un juriste donc la cour que je faisais à l'école de droit était la cour basée sur la matière elle-même je n'ai jamais envoyé quelqu'un mettre un trac ou bien mettre un sautif quelque part c'était pas mon genre donc duval ils me connaissaient aussi depuis longtemps donc j'ai toujours vécu comme je dis vivre dans le sillage des frères collectifs ok justement avec réalisme ok Ligue des droits humains c'est ça c'est sous j'avais une notion très réaliste de ce qu'on appelle la réacte de la conjoncture politique et je connaissais duvalier et je savais qu'on ne pourrait pas le renverser avec la méthode que l'avait implantée dans ce pays en mettant la milie sur pied en réduisant l'armée comme il l'a fait il a dominé la situation la mise en place d'une police secrète et bien ce sont des forces qui caractérisent toute dictature qu'on ne renverse pas facilement et on n'a pas pu le renverser beaucoup ont fait beaucoup d'efforts de l'armée il y a eu des mouvements colonels majeurs officiers tous ceux-là qui ont voulu aller acheter adopter ils ont été liquidés par duvalier je connais ça donc je sais là où il avait et je m'adaptais dans mon cadre de professeur de loi mais avec indépendance surtout et l'on dit avec indépendance surtout ça fait 2-3 fois ça ça veut dire et c'est l'indépendance qui m'a conduit au CNG ok quand tu vas j'ai encore le départ j'ai sué ça à l'école de droit ancien le droit pénal qui est un droit très dangereux ou donc de liberté il y a malgré tout dans la salle n'est-ce pas pendant des années des années que il y a des marques qui est des marques c'est pas mon problème j'avais un indépendant d'esprit mais je n'allais pas dire un étudiant d'aller mettre un tract ou une bombe quelque part le droit voici le droit c'est ça qui m'a caractérisé jusqu'à présent ou même vive période et François Duvalier on a pris là dans le genre duvalier mais François Duvalier c'est de ça n'a pas l'air mais ça fait que j'ai analysé que l'homme lui-même lui vient transformer comme ça parce que il y a un pilba qui dit c'est parce que tout de suite il y a un pouvoir il y a un petit peu renversé donc il y a un objet de cette position c'est que les gens sont capables de survivre mais il y a un monde qui n'a pas accepté qui n'a pas accepté ça tout ça n'est pas obligé de garder un pouvoir pour s'anguiler on ne connaissait pas la pensée de l'homme l'homme a toujours été très énigmatique qui ne parle pas au moins qu'il a fait il a misé puis il a misé sinon pas à l'arrivée de son pouvoir c'est l'occasion de la faire pasquette terpillant et tuer au casin des salines qu'il a fait sortir la milice il a réussi un mois ou huit neuf mois à diriger avec quand même une main assez ferme mais la création de la milice il ne l'a pas mis tout de suite à jour il a entendu qu'il soit très fort que le chita solide pour le cas de la milice c'est un homme qui s'est calculé c'est un calculateur extraordinaire un calculateur et un homme on ne peut pas deviner toujours sa pensée on ne sait pas le doc que j'ai qu'on connait n'est pas le papa doc du pouvoir ce sont deux personnalités et avec le pouvoir maintenant ce qu'il avait en tête cette conception du pouvoir à vie également est une nouveauté qui a été et que ça que population accepte ça n'oubliez pas qu'il a travaillé des années dans une organisation américaine lorsqu'il a été pour combattre le pion etc on le connait très bien on l'a connu c'est pas un nouveau venu je vais dire contrairement à d'autres dans la politique voilà maître Gérard Goug militant des droits humains invitez-nous Jodi Ab et maître Gérard Goug qui écrit mes mots en vivre dans le sillage des faits collectifs 60 ans de vie public et de faits historiques et il m'a dit qu'il écrit en collaboration avec Jean Robert Gérard nous allons faire un remerciement tout à l'heure pour nous pour nous la deuxième partie et je vais juste souligner sous la quatrième de couverture comme ma vie a été une vie publique et comme dit l'autre je n'ai aucune honte à cacher donc je peux tout déballer quelque chose tu vas parler sans détour voilà on va nous faire posant tout à l'heure 7 jours sur 7 7hpm tel pluriel que transporte au coeur de l'actualité avec Pulsation bienvenue dans cette édition d'information Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée merci de votre fidélité bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation week-end Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment c'est arrivé ? Tout le monde le sait. Duvalier avait le pouvoir à vie, il a mis sur place un système répressif qui permettait de pouvoir broyer toute opposition, toute velléité d'activité démocratique. La lutte contre le communisme, la lutte contre l'opposition, tout ça, il était maître de la situation. Et on ne pouvait pas dans ce cadre-là faire jouer ce qu'on appelle la pratique politique. Il n'y avait pas de parti politique. Les leaders politiques ne pouvaient pas se manifester à l'intérieur du pays. C'est ce qui va créer toute cette diaspora que vous connaissez à l'étranger. Des leaders politiques, des hommes politiques ou des victimes, etc. Tout cela est un homme malade. Il est mort très jeune, enfin à peine 64 ans. Jeune, 64 ans. Mais alors, fatigué aussi par le pouvoir. Il a été fatigué aussi par l'opposition. 15, 12, 13, 14 invasions. Des réformes de l'armée, exécution de 19 officiers. Et des messieurs qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, etc. Diarétique par-dessus le marché. Épuisé par le pouvoir et il meurt. Mais avant de mourir, qu'est-ce qui se passe ? Il faut au moins arranger sa succession. Il a une épouse, Simone Ouville, que l'on connaît. Maman Simone. Il a des enfants, il a deux filles, etc. Je ne pense pas qu'il est d'accord. Donc Duvalier pense que c'est un nom qui doit perpétuer l'histoire de ce qui doit rester. C'est voulu être un historien tout le temps. Duvalier. Et il s'arrange. Dans l'origine de Duvalier, il y avait des personnalités. Dans le cas de citron Hervé Moyet. Dans le cas de citron Hervé, il y avait des énormes et tant d'autres encore. Qui pourraient être présidents de la République. Mais cette conception, cette notion de Duvalier à la Kaili et le pape Ben Moune-Bouvoir. Ce sont Duvaliers que vous faites pour voir. On le suit maintenant que 19 ans. Donc il va s'arranger. Avec brio, d'abord il va porter le gouvernement américain, accepter cette affaire-là. Accepter. Il faut l'accepter. Et comme nous sommes dans une période de guerre froide, d'un côté vous avez... Plus bas. Plus bas, tout près. Mais là aussi, 20 puissants derrière. Vous ne pouvez pas accepter que dans la caraïbe, tout près de Castro, il y ait une aventure. Donc on va s'entendre avec Duvalier. Et on s'entend avec lui. Sur qui ? Il dit, c'est à mon fils. Mon fils ! Voici le leader. Voici le leader. Voici le leader. Il s'est fait. Compte tenu, il a l'armée avec lui. Il a maîtrisé l'armée. Il a la communauté internationale, l'américain, qui sont là, d'accord avec lui. Le congrès, etc. Donc, il a cru duvalier. Il est accepté comme successeur, successeur désigné. Ok. Est-ce qu'on a dit que les pro-américains, dans la période-là, pour chantage ? À un certain moment, il a joué à l'Américain. Sur l'armée. Il a joué. Parce que l'Américain a fait preuve de beaucoup de naïveté. Il ne connaissait pas le personnage aussi. Il ne connaissait pas le personnage. Mais comme quand il était venu, débloqué un tas de choses, beaucoup se sont éclatés. Les Américains ont eu une autre vision de la chose. À l'arrivée de Castro, ils ont vu qu'il y a quelqu'un, qu'il y a tout près d'eux, qu'il s'appelle Fidel, et qu'il y a près de 50 ans au revoir avec son frère. 50 ans. 50 ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin, que s'il y a eu, c'est qu'il y a eu qui ça duvalier et que s'il y a eu, tout le monde a bataille contre les autres, qu'il y a eu taxé de communistes, que c'est Mounsara qui t'a venu et pas en pouvoir. Voilà. Donc, du coup, il faut faire chouloir. Donc, acceptons le fait du valier. Il y a une réalité du valier. OK. Mais qui est incarné par un jeune. Il a trouvé une structure policière, une structure d'État qui l'a encadré. L'armée est avec lui, la police, les services de police, la milice est avec lui, et toute sa maman est avec lui, et tout ça. Mais là, il y a eu des ministres très influents aussi, qui ont exercé une influence considérable au début du pouvoir, dont l'on peut citer, ministre de l'Intérieur, qui s'est rapprochée de Mme Duvalier, la veuve, etc. Mais la structure politique est telle, les systèmes, l'organisation politique de la répression est telle qu'il n'y a pas moyen pour personne d'autre d'entrer dans ce jeu-là. Ce sont des duvalieristes qui dirigent. Beaucoup de partis politiques qui ont pu fonctionner en Haïti ont dû s'en aller là-bas former la diaspora, former l'opposition. On a eu des intellectuels, des militants, un tas de vivants nouveaux qui ont été, Moustong, Chicago, New York, à Paris, qui ont constitué l'opposition. Et quand, à un certain moment, il a voulu faire une sorte de dégel, le dégel, bien sûr, une certaine mesure, mais il ne pouvait pas laisser qu'elle, les choses allées. Au gré, n'est-ce pas des gens ? Il a toujours maintenu ce qu'il a fait. Et à part de ça, les événements de l'intérieur, la révolte des go-naïves, n'oubliez pas, la milice qui fait des excès, à un certain moment, il me disait qu'il faut fermer le robinet de sang pour qu'on a assassiné les gens par-ci et par-là. Vous vous rappelez ? Cette phrase célèbre a une ou deux semaines de sa chute. Donc c'est pour ça qu'il va m'emporter. Et à l'époque, il commençait à parler avec un président américain qui réellait Carter, tout. Carter qui vient, ça a éclaté le système aussi. Absolument, il a parlé de droits de l'homme. La philosophie des droits de l'homme, dans le monde, également. Et c'est en faveur de Carter qu'on a pu mettre sur pied la Ligue haïtienne des lois humaines. Justement, on ne parlait. La Ligue haïtienne était à ce moment-là. Est-ce que la Ligue haïtienne avait fonctionné normalement ? Ou il y a eu des problèmes avec Jean-Claude Duvalier, le régime non ? Il est un démocrate, il tolère la démocratie. Et puis, nous autres, moi-même, à Fontaine-Joseph, nous étions 18, 21, nous avons formé la Ligue haïtienne des lois humaines. À la faveur de la couverture, justement, qu'il a créée. Et quand il disait, oui, mais écoutez, les gens sont libres, vous pourrez prêter les droits de l'homme. Pour lui être une référence, vous pourrez prêter les droits de l'homme, il n'a rien, il est libre, il fait son cours. Les autres aussi. Donc, c'était une couverture, une garantie pour lui, mais cette garantie pour lui, on savait bien que ce n'était pas consistant. Parce que nous autres, nous étions d'abord partisans d'un changement politique profond dans ce pays. OK. Et changement, ça, l'évine rivée à 19 ans. À la faveur du soulèvement. Absolument. Provoqué. Bonarie, le capre est un peu partout. OK. Jean-Claude Duvalier, il y a même l'allée. Bon, ils sont là. Oui, c'est-à-dire qu'on traîne pour le parti et gagner un conseil national de gouvernement qui met en place, c'est-à-dire population enlevée. Et 7 février, ils ont dit qu'on s'est en place. Et puis, mettre Goug, ministre de justice ou dans Saint-Dien. Et moi, du Saint-Dien. Allez. C'est-à-dire, comment tomber dans le conseil national de gouvernement ? Comment il faut tomber là-dedans ? Oui. À ce moment-là, il y a une semaine, deux semaines, où on sentait que Jean-Claude du Vesson a allé quand même. Ils avaient perdu un peu le contrôle de la situation. Les Américains étaient d'accord aussi. Le temps est arrivé après 15 ans. 15 ans de pouvoir. Il y a l'usure. Ensuite, l'opposition qui se fait aux Bonaïves, les enfants assassinés, les trois jeunes gens assassinés. Ils volent du Tartoum au Bonaïves et au Cap, un peu partout. On sent qu'il faut un changement. On est fatigué. Si on est fatigué, l'homme doit pouvoir s'en aller, le changer. Mais pour le changer, il faut choisir. À la chancelerie, il y avait un homme, mon encable, qui est mon ami, Georges Salomon. C'est lui qui a mené des affaires étrangères. Et c'est lui qui peut vivre les derniers moments de Jean-Claude. C'est lui d'abord qui va rédiger le message de Jean-Claude. Et il explique ça dans un chapitre que j'ai, que je n'ai pas rejoué après le moment de terre. Il raconte comment il s'est passé la chose. Rappelez-vous que huit jours avant, on a eu le faux départ. L'homme avait perdu le contrôle de la situation, même au niveau de l'armée. Et comme on forme l'armée, il n'y a pas de passé politique. Il n'y a pas de force civile organisée. Donc l'Américain qui est là, avec tout ce monde-là, va concourter quelque chose. Il a dit que l'armée va revenir au pouvoir. Alors, comme il a été en 1946, comme il a été dans le coup d'estime de 50. Donc, colonel général s'entend, on a un fil, regard là, colonel, colonel. Mais les civils qui sont là, qu'on choisit, ils sont sortis dans le camp du Valérys. Ils ne peuvent pas venir remplacer le du Valérys, ne peuvent pas venir remplacer le du Valérys. Donc, il faut choisir. Il y a Alex Inéas maintenant, qui est un civil, qui a une conduite remarquable. Il a suivi de près, n'est-ce pas, toute cette affaire des go-naïves. Parce que quand il a été au go-naïves, pour l'enquête, les gens lui ont donné des messages. Il n'était pas agréable pour dire à Jean-Claude. Et il a dit cette chose à Jean-Claude. Et Jean-Claude a organisé le club de cabinet. On l'a mis de côté. Quand maintenant la situation commence à s'aggraver, il rappelle Sinéas. Et c'est Néas qui va, plus ou moins à l'intérieur, organiser cette mise en place-là. Et c'est alors qu'organisant la mise en place, Jean-Claude devant partir, il va désigner le gouvernement. Il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de pouvoir. Donc c'est Jean-Claude Duvalet qui est de CNJ en place. L'ULL, il dit, non, fille. D'après Jean-Claude Salomon, qui est le chancelier de l'époque, et qui a travaillé de près avec l'ambassadeur, maintenant, Marvé, à l'ambassade, Jean-Claude l'appel, il dit qu'il doit partir, d'accord. Salomon rédige le message, et il dit que ceci, il donne les noms, non, fille. Et voilà. Poussper. Valès. Poussper va vous dire. Récate. Mais il faut choisir les deux autres. Sinéas est là. C'est lui à l'intérieur de la machine qui travaille. Sinéas et Giorgo. C'est lui qui m'est, Giorgo. Sinéas qui décidait que la Forvinina s'envient. Oui, le gouvernement qui vient. OK. C'est ce que tu as écrit, Jean-Claude Salomon. OK. J'ai plaisir de le document en question, mais c'est ce que j'avais en main. OK. Mais, Analec. Parce que moi, je représentais la Ligue des droits humains, une grande voie démocratique indépendante. OK. Analec, mais qui est-ce qui a le contacteur même, qui vient de dire, « Je pense que tu veux aller là, la difficile. » Tu as écrit ça, oui, dans le livre, j'ai dit ça. Non, c'est que ça, moi, je viens. Qui est-ce qui a le contacteur ? Moi, qui t'as dit ça. Qui est-ce qui a le contacteur même, qui vient de l'enseignement ? Bon, à ce moment-là, nous sommes à la veille, n'est-ce pas ? Deux jours avant le départ. La veille, c'est Jean-Claude Salomon qui m'appelle. Mais, j'étais au courant de toutes ces manigances avec la présence d'Alic Sinéas, qui était à l'intérieur. On avait des contacts. On savait que la histoire tournait mal et que l'homme devait s'en aller. Avec Alex Sinéas. Quand il a joué un rôle considérable dans la mise en place du nouveau gouvernement. En améliorant le départ, etc., avec Michel Dédine, tout ce monde-là. Et, je ne sais pas comment on m'appelle, c'était le jour même, il m'a dit, « Gérard, vous l'avez dit là, tu es parmi les six. » Je ne sais pas où. Je lui ai dit, « De quels six s'agit-il ? » Il dit, « Oui, les six. Ce sont eux qui forment le nouveau gouvernement. » Je lui ai dit, « Comment six, mon gouvernement ? » Avec douze yeux, douze oreilles, douze bras, douze filles. Comment peut-on s'entendre ? Avec tout ça. Il dit, « Oui, c'est ce qu'il a décidé. » Et l'ambassadeur américain a donné son aval pour ce gouvernement. Donc, « Prépare-toi, on vient te chercher. » « Prépare-toi. » « Oui, on vient te chercher. » « Bon, on s'est arrangé. » « Pour l'art et tout ça. » « On attend, puis c'est le major... » « Comment s'appeler ? » « Il est devenu ministre aussi. » « Oui, c'est un homme qui est venu. » « Avec un autre major. » « Et qui sont venu me chercher. » « Pour aller au palais national. » « L'arrivée, là, je trouve une fille. » « Là, tout ce monde-là. » « Bonjour, bonjour, bonjour. » « Bon, vous êtes investis aussi. » « Vous êtes membre du CNG ? » « Vous êtes ministre. » « Bon, j'ai accepté. » « Dès le départ. » « C'est alors que je leur dis, « Bien, il faut former le cabinet au-dessus. » « Il ne faut pas dormir. » « On a formé le cabinet. » « J'ai appelé Oudny Deshoches comme ministre. » « L'Éducation. » « Je dis, « Oudny Deshoches, qui est là. » « Et ils ont fait leur gouvernement. » « C'est ainsi que je suis rentré au palais ce soir-là, » « Après le départ du Jean-Claude, » « Au palais national. » « Comme vous voyez là. » « Et puis je suis ministre et membre du CNG. » « Allez, oui. » « Mais qui j'ai en premier compte dans le passé ? » « Parce que, oui, avec les militaires. » « Parce que les militaires, forcément, » « Ils mettent là pour avoir une question démocratique. » « Bien sûr. » « Et le gouvernement, mais, » « Vous connaissez, ou même, » « Ce qu'on doit dire, l'homme tout, » « Là, c'est bien difficile. » « Est-ce que tout de suite, tout de suite... » « J'ai été reçu dans le film pour aller demain, etc. » « OK. » « Ko ! » « Ko, président. » « Mais, mais, pour ko. » « Vous avez dit que vous parlez dans le CNG, » « Ou juste dire, ou d'accord, tout de suite, » « Mais sans que vous n'y a pas de discussion. » « Non, il n'y a pas de programme préparé. » « Non, il n'y a pas de programme préparé. » « Il n'y a pas de programme préparé. » « Il faut faire le départ d'une dictature. » « OK. » « Et comme là, on m'intervient après cette dictature là, » « C'est encore le rétablissement de l'ordre public, » « De la démocratie, etc. » « L'établissement. » « Et avec Go comme ministre de la Justice, » « Eh bien, c'est presque parfait. » « Mais on va faire trop tante. » « C'est alors qu'on va avoir des difficultés » « Entre ma conception de l'ordre public » « Et leur conception à eux. » « Car ils ont des amis du Valiris aussi. » « Ils ont des amis qu'ils doivent protéger également. » « Mais qui sont parfois intégrés dans la milice » « Ou qui sont responsables. » « Et quand je demande au commissaire du gouvernement, » « L'opinion demande maintenant justice. » « Et comme ministre, je suis le responsable. » « Et quand je n'arrive pas à pouvoir mettre l'action publique en mouvement, » « contre Y, parce qu'il a travaillé sur la frontière, » « avec certaines protections, je n'arrive pas. » « Mais qu'est-ce que Go fait là, dans cette galère-là ? » « Voir de l'homme, un juriste, les gens parlent. » « Celui-là a commis un crime. » « C'est un criminel. » « Il a fait à l'aider, il n'y a pas. » « Si vous voulez, à l'aider, il n'y a pas. » « Donc j'ai senti que je m'en profite. » « Mais est-ce que, si ça me comprenne, dans le livre-là, » « c'est-à-dire, départ, fuite et tiboulé, » « ne l'y préparez pas. » « Par part le CNG, militaire. » « On va lui permettre de s'en aller. » « OK. » « Et les risques sont bas. » « Après la pratique, d'après ce qu'on dit, il ne faut pas condamner. » « Mais il y a la justice qui doit l'arrêter. » « Et il lui demande des comptes. » « Beaucoup de gens ont mis occasionnés de saline, de torturage, etc. » « Bien que, même au niveau de CNGA, t'es gagné. » « Et au moins, au monde qui t'a souhaité que Tiboulé l'y passait devant la justice. » « Oui, bien sûr. C'était l'opinion publique. » « Il était poursuivi par la clameur publique. » « OK. » « À partir de là, j'ai compris que ma prof n'était plus là. » « Et quelques jours après, un semaine après, j'ai remis ma démission. » « Je me souviens ici. » « Est-ce qu'il n'y a pas de bonne discussion avec le membre CNG ? » « Sur ça qui est passé, parce que l'opinion publique n'est pas de comprendre que nous quittons Tiboulé Chapé ? » « Non, je ne leur ai rien dit. » « Ce sont des gens qui ne discutent pas. » « Ils ne discutent pas, ils décident. » « Mais néanmoins, la semaine d'avant, le départ, qu'est-ce qu'il y a eu ? » « Il y avait le chemin du drapeau national qui était noir et rouge. » « Et dans ce groupe qui voulait, et sous la pression populaire du peuple, changer ce drapeau noir et rouge, qui était un drapeau instigé par Duvalier, pour restaurer le drapeau national noir et rouge. » « Et dans ce groupe, je n'ai pas été à la cérémonie. » « C'était ma première réaction. » « Donc ils ont compris qu'il y avait une distance entre eux et moi. » « Donc j'étais contrôlé. » « Les consuls qui étaient là, les ambassadeurs, parce qu'il y avait des gens compromis de la drogue, également qui avaient été arrêtés. » « À l'époque, ils étaient en prison. » « Et pour leur dire que je vais libérer tout le monde. » « Si vous voulez, ils n'avaient plus emporté tout ce qu'il y avait comme élément de formation de drogue, d'élément de tout ça. » « Il n'y avait rien. » « Il n'y avait pas moyen de poursuivre ces gens-là. » « Un mouvement à la prison de protestation. » « On est venu me chercher, puis j'ai démiré tout le monde. » « Dès lors, c'était déjà la cassure. » « C'était l'affirmation de mon autorité. » « D'abord, de membres du CNG. » « On était tous égaux. » « On était des co-présidents. » « Il n'y avait pas un président. » « Et le ministre de la Justice. » « J'ai senti qu'il me fallait prendre la distance de l'avis de ce monde-là. » « Et c'est ce qu'ils vont me faire payer le 29 novembre. » « Non, il n'y avait pas le 29 novembre. » « Moi, j'ai trouvé que ça est difficile. » « Premièrement, pour... » « L'époque, la tiboulée a parti et qu'il n'y a pas... » « Mais même décision qu'on prend pour libérer les prisonniers. » « C'est-à-dire que c'est le ministre de la Justice. » « Mais sans consultation avec le CNG. » « En fait, c'est mon autorité de co-président. » « Parce que j'ai expliqué qu'après tout événement, il y a ce qu'on appelle une réalité de grâce sous les prisonniers. » « La réalité de grâce devait apparaître bientôt. » « Il y avait des gens qui avaient comme une pécadille qui pouvaient passer deux mois, trois mois, mais qui sont là depuis deux ans. » « Donc, je les libère moi-même d'autorité. » « C'est ce qu'on appelle une grâce. » « C'est ce qu'on appelle la libération. » « Parce que j'ai touché deux, trois millions. » « C'est ça. » « Il y a un grand monsieur qui a un hôtel, qui a un grand nom qui était là-dedans. » « Il a été libéré. » « Mais pour le monde qui était en prison... » « Tout le monde a été libéré. » « Mais d'autres avaient étaient en train de plonger leurs peines aussi. » « Il y avait du jugement déjà condamné. » « Il était 233 en tout au pénitentiaire national à l'époque. » « Maintenant, ils sont près de 3000. » « Avec ce qu'on appelle la détention prolongée, et c'est un cancer qui est en train d'être... » « Et où fait... » « Parce que vous avez des étrangers tout. » « Qui étaient dans l'emprisonnement. » « Il y avait des étrangers. » « Où fait... » « Je les ai gardés et demandais à leur consul de venir chercher dans 24 heures par avion pour les faire partir. » « Mais après, je suis retourné au palais. » « Tout de suite après. » « Et personne ne veut rien me dire. » « Je suis co-président quand même. » « Et dans mon domaine, je libère. » « Je ne le regarde pas. » « OK. » « Un premier point de distance. » « OK. » « Mais vous... » « Vous dites... » « Vous dites... » « Non, 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 non. » « 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 Vous leur prenez une décision, ça. » « Est-ce que décision, ça, vous prenez tout un petit peu... » « Sur la question, oui. » « Ça, c'est-à-dire, sous la pression de l'opinion. » « Sur l'opinion, d'une part. » « Parce que comme on est présenté... » « Selon ma conception de la justice aussi. » « Des gens qui sont en détention préventive, depuis deux ans, trois ans... » « C'est le cas maintenant. » « Pour une Pekadi » « qui aurait pu leur coûter cinq à six mois de prison. » « OK. » « Il y a juste six. » « Vous faites... » « Comment est-ce, trois mois ? » « Moi, même un mois et demi. » « Un mois et demi, oui. » « Un mois et demi. » « Vous faites avec CNG. » « CNG, oui. » « Et puis... » « Je retourne dans la Ligue des droits humains. » « Dans la Ligue des droits humains. » « Avec Maxime Joseph. » « Avec Jean-Baptiste et tout. » « OK. » « On a parlé un petit cas rapide. » « 22 août 1987. » « Fonds national de concertation. » « Alors maintenant, autour là, je reprends la Ligue. » « Ce que j'étais avant. » « Absolument. » « Mais le temps approche. » « OK. » « Ce CNG doit faire des élections pour s'en aller. » « OK. » « C'est alors que les partis politiques commencent à se réunir en un front, en un ensemble. » « On appelle ça le Fonds national de concertation. » « Concertation. » « Qui a combien ? » « 82 parties, 52 parties. » « Parce que les partis se développent maintenant. » « Mais ils vont aux élections. » « Mais qui choisir ? » « OK. » « Surtout, c'est là, c'est là, l'abinien là. » « Ils ont décidé que je vais te dévoluer sous Gérard. » « Qui choisir ? » « Parce que je n'ai pressé qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas en mesure d'affronter cette responsabilité de la présidence. » « Mais comme vous allez être au sein, j'ai vous connaître les rois, vous allez vous connaître tous. » « Gérard, vous, en virtue de ma carrière. » « OK. » « Et ils me choisissent. » « OK. » « Au cours du congrès, toute bagaille. » « Oui. » « Il y avait d'autres candidats, oui. » « Non, mais même si, le plus souvent, les congrès sont chaudiers. » « Toutes décisions, on prend avant entre responsables. » « C'est-à-dire ? » « Est-ce que le congrès est déjà connaître ? » « Non, je n'étais nulle part. » « Je n'étais pas membre de parti. » « OK. » « J'étais chez moi. » « OK. » « Ils doivent faire. » « Mais avant, avant de faire le congrès, vous n'avez pas contacté ? » « Non, pas au cours. » « Je n'étais pas au cours du tout. » « Mais je pense que j'étais peut-être disponible pour des tâches nationales. » « C'est au cours de cette réunion qu'ils ont choisi Gérard Gaugle. » « Comme leur candidat. » « OK. » « Candidat du Fonds national de conservation. » « Ils sont venus le dire. » « Ils l'acceptent. » « Ils sont, comme vous connaissez l'histoire. » « Qui est-ce qui vient de côté ? » « Mais vous savez, je suis très proche de Suzy Castor. » « Suzy Castor est la sœur de Mme Gaugle. » « Absolument. » « J'ai rappelé Charles et mon beau-frère. » « Et puis j'ai eu d'autres âmes, même plus partout dans les partis politiques. » « Tout ce monde-là. » « Je les rencontrais aussi. » « Et je sentais leur besoin de pouvoir marcher vers un système démocratique. » « Donc, si c'était Dieu ou toi à venir me parler de ça, » « Je dis, bon, j'accepte d'être candidat. » « D'ailleurs, dans le livre, vous avez le message. » « Le message de ma candidature que j'ai prononcée au restaurant de Plaza. » « Je vais aller voir ça dans ce livre. » « Leur accepté est candidat. » « Il y a eu l'élection. » « Nous connaissons la fameuse journée, la terrible journée. » « Le massacre qui fête en novembre 1987. » « Les salésiens ? » « Non, non. » « Je n'ai pas eu l'élection. » « Le massacre au terme des élections. » « Mais avant, nous beaucoup là. » « Donc, je suis candidat. » « Mais où candidat ? » « Leur candidat, mais il y a deux candidats qui sont très, très populaires. » « Alors, il y a Sylvio-Claude, il y a Mac Bazin, il y a Millejoie, il y a Grégoire Eugène. » « Oui, mais il y a tout ça. » « Mais il y a deux qui sont sortis dans l'eau. » « Si l'élection, il y a joué, il y a joué. » « Met Goug, et puis avec Sylvio-Claude. » « OK. » « Et puis, tout à l'heure là, et pendant que tu as parlé de petits passages ou faits dans CNGA, on t'a dit que c'est ça, il y a une fois payé, joué et l'élection. » « Bien sûr, d'avoir laissé. » « Parce qu'ils ont dit que Goug les a trahis. » « Quand les gens ont dit que Goug nous a abandonnés, je n'ai rien vu à ça. » « OK. » « C'est mon choix personnel d'être ou de vouloir ou de ne pas vouloir. » « C'est tout. » « Donc là, il y avait le problème. » « Non seulement de ce monde-là, mais de tout ça, du Valéry, ce qu'on appelle, qui était ancré dans le Jean-Claude X. » « Parmi les Marcoutes qui étaient là, ils voyaient en moi un homme très dangereux, un président qui va les détruire. » « Alors que c'est faux. » « Vous êtes tous mes amis. » « Mais est-ce que vous pensez que 29 novembre 87 l'arrivée, Massacre s'a faite, Ruel Vaillant, une journée électorale parce que, ou même, où tu as puissance pour gagner l'élection ? » « J'étais en tête de peloton, sur de la victoire. » « J'avais tous les clérarchies avec moi, tous les Christians, tous les problèmes du peuple connu, comme ministre des droits de l'Homme. Le peuple a rissé lui-même, m'a pu vivre dans cette campagne et tout ça. » « Toutes les dégains périodes, difficultés de dégain avec l'Église. » « J'étais toujours bravo avec lui. » « Il a été à l'école, cérémonie au lit. » « Je le connaissais, il me connaissait. » « On se complétait. » « Alors, ce moment-là, que voulez-vous ? » « C'était ça. » « Et si l'élection avait eu lieu, j'aurais pu avoir 70-75% de chance. » « Contrairement aux autres, je ne dis pas... » « C'est le localité populaire aussi, mais il avait son secteur. » « Alors, c'est ça que les gens créaient. » « Comment accepter à Gaulle de venir là ? » « Parce que cet homme-là est drôle, mais je sais qu'on ne peut pas... » « On ne peut pas le donter, non ? » « Ce personnage-là. » « Tous ces marques, vous avez eu peur. » « C'est un malentendu. » « Donc, ça, il veut. » « Le massacre. » « Massacre et le vaillant parce que... » « C'est pour bloquer les élections. » « Absolument. » « Mais est-ce que décisions bloquées, élections, sont décisions de militaire, ou bien y'auront restructions quelque part ? » « Moi, dans le livre, j'ai brièvement parlé d'une intervention américaine. » « On était en guerre forte, n'oubliez pas. » « Gauche-droite, internationale, communiste, Castro. » « J'ai dit que... » « On, on rapporte. » « On nous rapporte. » « Je vais retranscrire. » « On rencontre entre eux et Régala. » « Vous savez comment j'ai défini le « on ? » » « C'est pour nous un définimenteur. » « On ne sait jamais. » « On dit. » « Yo dit yo. » « Tu sais le yo. » « Yo dit. » « Que Régala a rencontré ce fameux personnage de droite, la réactionnaire-là. » « Je n'ai pas de Brahms. » « Ok. » « C'est le communiste. » « Où est-ce qu'on a l'époque ? » « À Gontarambou. » « Pour lui faire l'exposé du terrain. » « Et l'autre lui dit. » « Mais quelle est la situation ? » « Et l'autre lui dit. » « Bon, là, il y a quatre, trois, quatre. » « Il y a... » « Oui, 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 oui. » « Si je crois les petites basins. » « Mais c'est ça. » « Mais c'est ça. » « Mais l'âme ne veut pas de basins. » « Mais l'âme ne veut pas de basins. » « Mais l'âme est un communiste. » « Ah, c'est un mot qui est frère. » « Communiste. » « On dit. » « Que l'autre lui aurait dit. » « Et bien, dans ce cas, bloquer les élections. » « Bloquer. » « Mais n'allez pas assassiner. » « Bloquer. » « Mais comment bloquer un homme qui a une popularité irréjustible ? » « On ne peut pas. » « On a tenté une première tentative. » « Rappelons ville. » « Mais ça n'a pas marché. » « Mettons, on est dans l'arrière vaillant pour vous faire... » « Bloquer tout. » « De façon sanglante. » « C'est ça le 21 novembre. » « Est-ce que... » « Informations... » « Ça a que... » « Ou bien dit. » « Ou bien au conditionnel. » « Rencontre ça. » « Ta fête. » « Est-ce que vous avez gagné avant... » « Avant journée électorale là ? » « Tu y avait des contacts. » « Des contacts. » « Avec des Américains. » « Absolument. » « Je n'ai pas fait de... » « De ce côté-là. » « Parce que j'étais sûr de ma popularité. » « Non, non, non. » « Je ne vais pas le... » « De rencontres là. » « Rencontres qui faites entre... » « Eliott, Abrams et puis... » « Les gars-là. » « Est-ce qu'avant élection, c'est qu'elle était faite ? » « Ou bien c'est par la suite ? » « Je n'ai qu'après que j'ai su ça. » « Ok. » « Je n'ai qu'après que j'ai su ça. » « Amgadé. Amgadé. » « Qui gens... » « Qui gens... » « Moi, mon vie du tout. » « Parce que... » « C'est un peu drôle. » « Et puis, monsieur, qu'on a eu là-bas. » « Ce n'est pas un homme facile. » « Non, il n'y a pas de chance. » « Il n'y a pas de chance. » « Non, mais... » « Il n'y a pas de chance. » « Bien sûr. » « Mais dans l'opinion générale, on a le sentiment que c'est Goug qui avait les possibilités d'être venus. » « On ne doit pas discuter de ça. » « Non, ok. » « Je vais avancer là. » « Tu vas la peine. » « Ok. » « Goug candidat à la présidence. » « Très populaire. » « Notre tête où, équipe où, même au niveau de pouvoir, où on est... » « C'est-à-dire, prochain président, c'est Goug Lapier. » « D'accord. » « Ou même, comment on est vive journée 29 novembre. » « Oui, d'accord. » « On est resté à la maison. » « Parce que je n'ai pas... » « Je n'ai pas été l'homme. » « Il y avait du corps, d'ailleurs. » « Moi, de garde du corps, je n'ai pas tout à cette affaire-là. » « Non, à l'époque, tout. » « À l'époque. » « Oui, il y avait. » « Bon. » « Mais alors, on a senti que deux ou trois jours avant, les gens me disaient qu'il n'y avait pas d'élection. » « Les gens m'ont informé. » « Je n'avais pas d'intervention dans ce domaine-là. » « Donc, la veille, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de mitraillage. » « On a mitraillé tout pour le prince. » « La nuit, la soirée du... » « C'était le 28. » « Tirer sur... » « On a fait des coups de feu sur la maison. » « On a envoyé des grenades sur l'école, etc. » « On a tiré beaucoup de la nuit avant au prince. » « Il y avait Manigas aussi que j'ai oublié, comme candidat. » « Manigas était candidat. » « Donc, j'ai pensé que c'était un signal que vraiment, j'ai un matin, j'ai un carnage. » « J'ai envoyé ça à la maison. » « Mais comme ils n'avaient pas intérêt à attaquer la maison brutalement, on avait assez du sang. » « C'était une façon d'intimider tout le monde. » « Et ils ont pensé qu'avec ça, ils ont l'intimider tout le monde. » « Mais le peuple voulait voter la veille du 28. » « Les gens qui avaient 40, 50, 60 ans, qui n'ont jamais voté, sont prêts à voter. » « Donc, malgré la mitraille à deux portes au printemps de la nuit, à 7 heures, dès 7 heures, tous les bureaux de vote étaient remplis de le votant. » « Donc, ça n'allait pas. » « Donc, il fallait passer à une autre solution. » « Une autre solution, la solution B, qui était maintenant le massacre. » « C'est le massacre maintenant à Ruel Vaillant qui va déterminer tout. » « Et l'enfant va profiter de ça pour d'abord liquider le CEP, qui avait à sa tête des hommes très remarquables. » « Un homme comme Emmanuel Amboise. » « L'un des partisans de l'article 291. » « Il faut dire que dans l'affaire contre Gaug, il y avait les réactions de ceux-là qui étaient victimes de l'article 291, qui mettait de côté les partisans de l'article 291, etc. » « Qu'ont réagi aussi. » « Donc, pratiquement tout ce monde-là a fait le coup contre ceux-là qui étaient victimes de l'article 291. » « Et puis on s'est fait à profiter. » « Comme j'étais le personnage. » « C'est pourquoi j'ai mis dans ce livre-là une rubrique. » « Même le CNG, j'ai mis ma présence gênante au sein du CNG. » « Parce qu'on ne pouvait pas me dire, ne pas je crois. » « Alors, voilà. » « Voilà ce qui est caché du 29 novembre. » « Donc, vous passez dès le départ, même le 29 novembre, le jour au début, ou même vous dites que, dans l'ivraie, ces élections faites depuis le 19. » « Vous avez dit là. » « Vous avez dit là. » « Vous avez dit là. » « Et puis, vous avez dit là, il y a eu 200 ans. » « Élections et campées. » « Mais est-ce que leur dit bloquer ? » « Bloquer. » « Vous avez une rencontre qui t'a faite. » « Le terme bloquer veut dire faire des manœurs. » « Oui, il faut faire des manœurs. » « C'est le sang quand même. » « OK, mais est-ce que... » « Ils auraient pu occuper tout la bureau de vote, mais mitrailler ça là-même. » « Mais aller maintenant mitrailler quelqu'un qui dépose un bulletin, ce sont des crimes extraordinaires. » « Bloquer veut dire... » « Oui, non. » « Créer un climat de peur, par exemple. » « Absolument. » « Je n'ai pas été témoin de cette rencontre. » « Je n'ai pas été témoin de cette rencontre. » « Je n'ai pas été témoin de cette rencontre. » « Qui rapportait ce qu'il avait dit et qui explique l'opération du 29 novembre. » « Qui m'ont contacté. » « Personne. » « Rien du tout. » « Je n'ai pas eu cette visite. » « C'était une affaire classée. » « Pour où dans la tête ? » « Classé. » « Lors de classé. » « Pas du tout. » « Et le Saint-Denis devait aller tout de suite avoir une autre élection rapidement. » « C'est un truc qu'ils vont choisir. » « Tout à l'heure. » « Pour le moment, il n'y avait rien. » « En réalité. » « Il n'y a pas eu l'élection du tout. » « Non, pas du tout. » « Pas d'élection. » « Bien que quelques années plus tard, on va mâtirer encore notre affaire. » « Non, mais pour ça, est-ce que c'est Sacrivéa qui était tellement touché » « Qui dit, bon, même au papa l'an sans-côte. » « Bien sûr, il a dû s'enverser. » « Il y a eu 27 morts. » « 47, 50 personnes blessées. » « C'était un coup très dur. » « Je me sentais au centre de cette question-là. » « Donc, je devais garder une distance par rapport à ce qui allait arriver. » « J'ai assisté avec sérénité l'élection de Malinga. » « Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne voyais pas comment Malinga allait s'entendre avec mes messieurs. » « Qui ont fait le 29 novembre aussi. » « Ça pourrait être quatre ou cinq mois après. » « C'était le même coup. » « Absolument. » « Quatre mois plus tard. » « Mais où dites-vous dans le livre-là que l'élection, c'est Hubert de Rousset qui... » « Ce qu'on a dit, les statistiques, c'est Hubert de Rousset. » « D'un côté, ou bien peut-être Jérôme Philippe Auguste, qui avait un parti politique. » « Le mort de Fiori. » « D'après ce qu'on disait. » « Mais je n'ai pas donné parce que nous n'avons pas suivi l'opération de près. » « Ce qui, d'après moi, quelle est mon opinion ? » « Il était dominé par d'abord le nom Malinga, qui est un non-présidentiable. » « Un candidat comme Malinga devait être président. » « D'après la tradition de ses grands-parents, François Malinga, tout le monde-là. » « C'est un candidat. » « Donc, il a profité de ça pour bénéficier de l'appui de sa militaire. » « C'est un non-présidentiable. » « Il voulait être président, c'est tout. » « Mais sans avoir les pièges que c'est la pratique du pouvoir. » « Il n'a pas su dominer la pratique du pouvoir. » « Mais tout de suite après l'élection, Jouba Nabaï, c'est encore... » « Tramatisé par journée électorale là. » « Et puis, quelques années plus tard, Jouba Nabaï a fait appel à Oumem. » « Il y a un parti qu'on appelle le mouvement d'unité. » « Parti aussi. » « Convergence démocrate. » « Avec Boussler Avril, avec Mme Paran, etc. » « Qui cherchait un candidat. » « Après quelques années, je me suis dit, bon, je devais pratiquement... » « On m'avait nommé d'abord ambassadeur à Paris. » « Je l'entends, le personnel du président Boniface et ensuite l'ambassadeur auprès de l'UNESCO. » « Comme je vous l'expliquais, je ne disparaissais trop longtemps. » « Parce que les attentes que j'attendais, je ne vais pas réaliser. » « Et je suis rentré. » « Bon, écoutez, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas encore temps de refaire une autre expérience de candidature ? » « J'avais accepté pour d'abord ne pas contrôler ces amis-là. » « Je savais que ce n'était pas le même élan. » « Le temps avait passé. » « Et c'est ce qui est arrivé. » « Les élections ont eu lieu, mais c'était autre chose. » « Il n'était pas cela. » « Il y a des personnes qui pouvaient réussir. » « Je savais ce que je savais dire. » « Comme un chef candidat. » « Ok. Voilà. Gérard Gourg, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer. » « Alors, j'ai bien dit qu'il aurait pu changer, bien sûr, mais ce n'a pas eu lieu. » « Et c'était l'une des causes peut-être de cet état de pièce de noir, de ce pays jusqu'à présent. » « Cette décadence aussi. » « Cette sorte de carousel de président. » « Chacun fait un petit trou de carousel et place à un autre. » « Je pense qu'il doit donner une stabilité, d'abord un autre moral à ce pays. » « Il faut sauvegarder l'autre moral, la responsabilité morale des chefs. » « Donner aux institutions la force d'agir. » « Et la justice surtout. » « C'est le grand problème de la justice. » « Gérard Gourg, 1987, élu président. » « C'est clair que le pays a aujourd'hui. » « Je pense que oui. » « Il y a un changement. » « Parce que je considère le problème de la justice faire être un grave problème. » « Tout est contesté. » « Les problèmes de la justice ne se souhaitent plus devant les tribunaux. » « Ça se souhaitent dans la presse, dans la télévision. » « Les avocats viennent souvent plaider leur proposer à la télévision. » « Ça ne se fait pas. » « Devant un juge, ça se plaît. » « En plus d'un héros. » « Je dis ça dans le livre. » « Tandis qu'un juge se plaît devant un tribunal, un juge responsable, ayant le crédit et l'autorité qu'il faut. » « Mettre de l'ordre dans ce pays. » « De l'ordre au point de sécurité aussi. » « On sent qu'il n'y a pas. » « Ce pouvoir n'a pas de prise. » « Qui vous protège, personne ne vous protège. » « Lorsque quelqu'un est assassiné quelque part. » « Il était au mauvais endroit et au mauvais moment. » « Au mauvais moment. » « Vous n'avez pas d'avenir sous madame. » « Ah, madame pour la groupe. » « Absolument. » « Pour la groupe. » « Et sous les jouets dans la groupe, parce que le plus souvent, vous connaissez. » « Et derrière, le grand homme est toujours une femme. » « Une femme. » « Absolument. » « Mais est-ce que tout le cheminement n'est pas plein à aucun moment ? » « C'est plein ? » « Oui. » « Non, elle a toujours accepté le combat. » « OK. » « Jusqu'à présent, elle accepte le combat. » « Et elle pense que ce pays peut changer avec certains hommes, avec une certaine équipe. » « Jusqu'à présent, elle a ce souci-là que tout doit aller mieux. » « Et qu'il y a des choses qui sont encore inacceptables dans ce pays. » « OK. » « La dignité humaine, l'ordre moral, le respect. » « Le respect. » « Montesquieu a dit, il faut toucher aux lois d'une main tremblante. » « Moi, je dis avec elle, il faut toucher aux trésors publics d'une main tremblante. » « L'argent de l'État, c'est l'argent des contribuables. » « Ce n'est pas l'argent des particuliers. » « Donc, avec ça, on s'entend très bien. » « Bon couteau, dans toutes les combats offerts, c'est chapitre 9 » « D'accord. » « Qui instituait ma rencontre avec Bola. » « Elle était victime d'abord lors de la vie noire, blessée profondément. » « Lors de ma conférence, tu les salésiens, vous vous rappelez ? » « Absolument. » « Sur la présidence à vie, on a affronté ensemble le monstre de la dictature. » « Vous connaissez le mot de Bertrand Brecht. » « Le ventre du monstre qui est un fantasme fasciste, c'est encore fécond. » « Il est jusqu'à présent, il est fécond. » « D'un groupe Décagroup. » « C'est Décagroup qui comprend le bon goût, tout de quoi. » « C'est ça, c'est ça. » « À une fille Décagroup. » « Ensuite, on a encore... » « Deuxième. » « On a encore... » « Garibier Borchard, lui, c'est la fameuse station. » « Il est PDG. » « Scoop FM. » « Il a contribué beaucoup à nous aider. » « Donc, on a cité d'abord Ronaldi, PDG de Décagroup. » « Troisième, Joseph Tchakoundé. » « Il a encore une grande compagnie de... » « Chaco S.A. » « Chaco. » « Chaco. » « Qu'on remercie également. » « Et puis, Michel Desperlui, la directrice présidente de Focal. » « Focal. » « Focal. » « Connaissance et liberté. » « Qui est toujours là pour aider tous les mouvements littéraires, sociaux, etc. » « Toujours ouvert. » « Ensuite, la ministre de la Culture. » « Madame Josette D'Auguste nous a donné de l'aide qu'il fallait. » « Ministre de la Culture. » « J'étais à voir. » « Elle était très ouverte. » « OK. » « Et Royal Hotel Oasis. » « Celle-là que j'ai rencontrée. » « Jérée Tardieu. » « Qui nous a aidé. » « Qui nous a donné la grande salle. » « Où a eu lieu la signature. » « Jérée Tardieu. » « Ensuite, monsieur le directeur général, Bernard Desgraff. » « De l'Ona. » « Qui dirige l'Ona également. » « Qui a contribué à donner une contribution. » « La BNC, Banque Nationale de Crédit, avec Jean-Philippe Vixamard. » « Qui est le président du conseil d'administration de BNC. » « Galma était remarquable. » « Bel départ la même semaine. » « Une valeur pour pouvoir contribuer à faire paraître ce livre. » « Et l'accompagner comme il faut. » « Comme il faut. » « C'est une grande compagnie qui m'a aidée. » « On a la personne. » « Jean-Danny Pierre-François. » « Qui est le directeur général d'une des branches. » « Vous connaissez. » « On a fait une année. » « Eh bien oui. » « Celui que vous avez le cadeau de fin d'année. » « Les gens qui veulent donner un cadeau à quelqu'un peut. » « Mais au moins de l'écouler. » « Ou qui a fait notre carrière dans la publicité. » « Ah, merci bien. » « Pour toi, c'est ça. » « Mais dire à vous, qui donne à Marie-Lucie ce livre-là. » « Qu'est-ce que je veux dire pour Marie-Lucie ? » « Qu'est-ce qu'on peut dire pour Marie-Lucie ? » « Je vais voir. » « Marie, M-A-R-I-E, pas R-I-E. » « Non, non, R-I-E. » « R-I-E. » « Ah. » « Marie, M-A-R-I-E. » « Hum-hum. » « C'est un sujet. » « Non, non, non. » « L-U-C-I-E. » « L-U-C-I-E. » « C-I-E. » « Hum-hum. » « Non, c'est le prénom. » « Hum-hum. » « Bonhomme. » « Bonhomme. » « Bonhomme. » « B-O-N. » « B. » « O-N. » « O-N. » « H-O. » « H-O. » « Absolument. » « B-O-N. » « H-O. » « Deuxième E. » « Hum-hum. » « Deuxième A. » « Hum-hum. » « Hum-hum. » « Hum-hum. » « Hum-hum. » « Dialon. » « T-A-L. » « Peu-Hu-N. » « Hum-hum. » « Um-hum. » « Hum-hum. » « Hum-hum. » « Her formeôbres. » « cards. Hum-hum » Dans le domaine... ...de la communication. La communication est grand-ci. Oui, car... ...et pas ce qu'il faut dire. Deuxième... ...comuni... ...comuni... ...n-i... ...comuni... ...ci-a... ...ok... ...te-i-o-n. C'est ça qui confirme la réussite, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais vous donner un bon signature. Je vais vous en propos. Je vais vous dire qui date, 22, 21? 22, 22, 22 décembre 2013. Ce 22, 12, 22 décembre 2013. Voilà, vous m'avez réussi. Voilà. Merci. Voilà. On va voir. Merci beaucoup. Ah non, merci. C'est ton plaisir de nous recevoir. Donc, Maître Gérard Gourg, t'es invité nous aujourd'hui pour lire, et faire publier ses mémoires, en fait, vivre dans le sillage des faits collectifs. On dit ça, c'est ton 1. Merci, merci beaucoup, merci. Voilà. Invitez-nous, je veux dire, c'était Maître Gérard Gourg. Merci tout le monde pour l'attention de nous. Alors, la semaine prochaine, c'est tout va bien. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada